Derrière les chiffres et les courbes, il y a bien évidemment beaucoup d'histoires dramatiques. Jeudi dernier, Mohamed Naï, un Bruxellois de 32 ans en pleine santé, est décédé chez lui après un passage à l'hôpital où il avait été diagnostiqué positif au coronavirus. Mohamed était un employé de Colreuth et aujourd'hui, sa famille accuse le groupe de distribution de défaut de précaution. Laurent Vandenberg. Mohamed avait 32 ans, il était père de deux enfants et le mari de Samia. Placée en confinement, celle-ci n'a pas pu assister au funérail hier. Un imam et son frère l'a représenté, il est sous choc. Ma soeur se réveillait toutes les nuits, entre 3 et 4 heures du matin pour aller le voir dans la chambre. La nuit de mercredi à jeudi, elle a dormi d'une traite, donc elle ne s'est pas réveillée avant 8h. C'est à ce moment-là qu'elle a été voir son mari et qu'elle s'est rendue compte qu'il ne respirait plus. En effet, le 26 mars, Mohamed se sent mal. Il se rend à l'hôpital. Un scanner thoracique révèle une légère perte de capacité pulmonaire. Un dépistage est réalisé. Il est Covid positif. On parle de confinement. On demande aux gens de rester chez eux à la maison pour éviter que la maladie ne se propage. Je veux dire, s'il y a bien un endroit où la maladie peut se propager, c'est bien dans des supermarchés. Pour moi, Colreuth a manqué à ses responsabilités, c'est sûr. Il a voulu mettre des gants et des masques. Son responsable direct lui a texto, dit non, c'est pas professionnel, ça fait peur aux clients. La famille a pris deux avocats contre Colreuth, qui l'accuse de manquement. Le groupe répond par communiqué. Nous n'avons malheureusement reçu la triste confirmation qu'un collègue de notre magasin Colreuth de Forêt est décédé dans son sommeil. Tout d'abord, nos pensées vont vers sa famille, ses amis et ses collègues. Pas d'autre interview. Sur les accusations de manque de prévoyance et le port du masque, Colreuth dit ne jamais l'avoir interdit. Rien ne pouvrait non plus que le virus ou ce décès soit lié au magasin. Il avait les symptômes. Il a été diagnostiqué positif au coronavirus. Il est resté confiné 4-5 jours après ça. Il en est mort après. Donc après, je ne vois pas de quoi il aurait pu mourir. Contacté. Plusieurs sources syndicales estiment que les messages de précaution n'ont pas toujours été les mêmes. Aujourd'hui, des masques sont mis à disposition du personnel sans rendre le port obligatoire. La famille de Mohamed constitue un dossier et n'exclut pas une action en justice.